Bernard Hebran, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. On parle de marché boursier, de croissance économique. Est-ce que selon vous, la bourse reflète la croissance économique ? Les performances des marchés boursiers sont dirigées par plusieurs facteurs. La croissance économique et les facteurs économiques en général, l'inflation, etc. font partie des facteurs qui dirigent la bourse, mais c'est loin d'être une influence directe et mécanique de l'économie vers les marchés. Il ne suffit pas de regarder par exemple où est la plus grosse, la plus importante croissance économique pour se dire que c'est ce marché financier-là qui va performer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut regarder la croissance économique dans une région pour se faire une idée un petit peu de ce qui va se passer au niveau des entreprises et de ce qui va se passer au niveau de la liquidité. Mais faire une transition directe, croissance économique, performance des marchés boursiers, c'est un échec à peu près assuré. Alors quand on voit la croissance économique, est-ce qu'elle est en rapport avec les bénéfices moyen terme, long terme des entreprises ? Alors dans une économie où on aurait un tissu d'entreprises très locaux, très domestiques, effectivement les entreprises tirent beaucoup de leurs chiffres d'affaires et de leurs bénéfices de la croissance domestique. Ça c'est vrai. En revanche, il se trouve qu'on est nous en Europe et en zone euro en particulier qui est une zone très très fortement exportatrice vers le reste du monde, que ce soit vers les marchés émergents, vers les Etats-Unis, etc. Une économie très très ouverte et donc c'est bien plus la croissance globale qui va nous intéresser et pas uniquement la croissance domestique de la zone euro. Donc il faut vraiment regarder un panorama très large. On parle depuis des années des liquidités sur le marché, de ce que font les banques centrales. C'est au centre aujourd'hui de ce qui se passe ? Les banques centrales sont au centre plus que jamais comme leur nom l'indique. On voit très bien qu'on a des économies, et en particulier là où on se trouve en zone euro, qui sont vraiment, qui surnagent à peine, qui arrivent à peine à maintenir une croissance économique du PIB qui soit positive. Donc on attend vraiment beaucoup des banques centrales pour un petit peu relancer la machine, comme on dit, remettre de la liquidité dans le système, injecter de la monnaie. C'est ce qu'elles ont commencé à faire depuis un petit moment. Cette monnaie, pour le moment, on l'a vue aux Etats-Unis, on l'a vue au Royaume-Uni, on l'a vue au Japon, elle ne va pas forcément directement dans le système économique. En revanche, elle va très directement sur les marchés financiers en général. Ça peut être les marchés de devise, les marchés d'obligation, les marchés d'action. Tous les marchés financiers en général bénéficient très généralement de cet assouplissement quantitatif, comme on l'appelle, des banques centrales. Quelles sont vos recommandations pour l'année 2015 en termes d'allocation d'actifs ? Que ce soit pour l'année 2015 comme pour les années précédentes et futures en général, la diversification des portefeuilles, ça va vraiment rester fondamental pour les particuliers comme pour les institutionnels, tous les investisseurs. On attend encore beaucoup de volatilité cette année. Les 15 premiers jours de l'année, on prouvait que ça n'allait pas être un long fleuve tranquille. En revanche, tout le monde recherche du rendement. À nouveau, les particuliers, les institutionnels, tout le monde. Il se trouve qu'on est en zone euro et c'est là qu'on a les dividendes les plus importantes. Donc, on a un certain nombre de valeurs à fortes dividendes qui sont là. On peut parler des foncières ou d'autres secteurs de ce type-là avec des fortes hautes distributions. Et puis, à un moment peut-être un peu plus tard dans l'année, surtout pas en se précipitant, mais à un moment, des valeurs cycliques qui pourront profiter de tout ce qui se passe sur les matières premières et le pétrole. Merci Bernard Ebron. Merci.